Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de ligne droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Eric Donessé. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Le très bon CF2R est auteur notamment de ce dernier livre, La géopolitique au défi de l'islamisme aux éditions Ellipse. C'est co-écrit avec Alexandre Delval. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on peut faire un point sur la guerre en Ukraine et la situation de l'armée ukrainienne après quatre mois de conflits. Oui, on vient effectivement passer la barre de ces quatre mois fatidiques. Qu'est-ce qu'on observe sur le terrain ? Une armée ukrainienne qui se bat bravement au niveau tactique. Les hommes ne sont pas en question, mais on voit la manière dont cette armée est conduite qui est une véritable catastrophe. Pourquoi ? Parce que les États-majors obéissent totalement au pouvoir politique de Kiev et à leurs conseillers américains. Donc, sur le terrain, on voit bien que les Ukrainiens rendent la vie difficile aux Russes, même s'ils la rendent de moins en moins difficile. Ils ont d'énormes pertes et Zelensky l'a reconnu lui-même. On n'observe quoi ? Finalement, les Occidentaux ont été de très mauvais conseils depuis le début, puisque les Ukrainiens se bloquent sur cette zone du Donbass pour empêcher les Russes de gagner un maximum de terrain. Mais ils se font véritablement hacher sur place. Kiev envoie ses troupes se faire massacrer sur le terrain. Et on observe de plus en plus, depuis quelques semaines, un ras-le-bol des soldats qui, finalement, n'ont ni plus guerre dans leur commandement, ni dans le pouvoir politique. Ils en ont vraiment assez qu'on leur demande de tenir à tout prix, sans possibilité de gain tactique, en réalité. Oui, en tout cas, moi, je peux lire sur les réseaux, on parle russophone, des témoignages très forts, des vidéos de ces soldats ukrainiens qui demandent clairement à quitter le combat. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, ce n'est absolument pas ce qu'on entend dans les médias occidentaux et ce n'est pas non plus la version de l'OTAN. Oui, alors il y a effectivement un décalage total entre ce que nous disent les médias, même s'il y a eu une véritable évolution. C'est-à-dire qu'au début, on vous racontait en permanence que les Russes étaient en train de perdre la guerre, que c'était une des routes. Aujourd'hui, on dit effectivement que la guerre sera longue, mais tout ça ne sont que des euphémismes pour cacher finalement la misère. Il y a un narratif occidental dans lequel tout est fait pour essayer d'obtenir une résistance victorieuse de l'Ukraine et une reconquête possible, ce qui est bien sûr une vue de l'esprit. La communication continue à être extrêmement active. On met bien sûr en avant toutes les performances des matériels occidentaux et notamment français qui ont été livrés à l'Ukraine. Mais tout ça n'est qu'une image extrêmement trompeuse de la réalité et que, malgré le soutien occidental, pour l'instant, aucune victoire ukrainienne, malheureusement, n'est possible sur le terrain. Et pourtant, concrètement, l'Occident, l'Europe et les États-Unis apportent une aide normalement importante à l'Ukraine, notamment par ses armes, par ses dollars envoyés également. Oui, alors il y a déjà eu beaucoup de missiles portables, de missiles anti-aériens et anti-chars qui ont été livrés, mais les stocks sont quasiment épuisés. Quelques canons avaient déjà été fournis. On parle aujourd'hui de près de 150 pièces d'artillerie qui seraient promises à l'Ukraine. Mais quand bien même tout ça arriverait, parce que je crois qu'il faut employer le conditionnel, on n'est absolument pas sûr que ça arrive, mais quand bien même tout ça arriverait, ça ne comblerait pas le déficit en matière d'artillerie des Ukrainiens vis-à-vis des Russes. Et puis surtout, le fait de donner aux Ukrainiens des armes aussi disparates et hétérogènes fait que ça pose pour eux des problèmes de logistique, de maintenance qui sont énormes. Et finalement, ça ne fait qu'accroître le fossé entre les capacités de tir de l'armée ukrainienne face à l'armée russe. Et encore une fois, la propagande ne doit pas dissimiler le fait que les Ukrainiens sont au bord de l'écrou. Est-ce que vous confirmez que des canons César ont été récupérés par l'armée russe ? C'est ce que j'ai pu lire sur certains réseaux. On n'a pas de confirmation. La France a prévu d'en donner une douzaine d'autres. Pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Ce qui se passe souvent, c'est que les canons sont parfois même subtilisés par les forces qui se trouvent dans l'ouest de l'Ukraine, qui sont des forces ukrainiennes, et qui n'arrivent pas aux troupes qui sont en première ligne. D'accord. Et l'armée russe, de son côté, elle qui n'est pas abreuvée par l'Occident, l'OTAN, elle n'est pas épuisée ? Elle n'est pas à court de munitions ? Oui, parce que c'est une partie de discours aussi qui est servie en disant que les Russes eux-mêmes sont épuisés. Alors, il faut rappeler que lors de l'agression du 24 février, les Russes ont attaqué avec une force globalement qui était trois à quatre fois inférieure à celle des Ukrainiens. Donc, Poutine a toujours veillé à ne pas engager la totalité de son armée en Ukraine. On estime que les effectifs de l'armée russe présentes en Ukraine représentent à peine plus de 20% de la totalité de l'armée russe. En plus, ils ont établi des roulements. Aujourd'hui, ils sont dans une deuxième phase de grignotage où ils matraquent littéralement les positions ukrainiennes avec leur artillerie. Alors, ça va moins vite que dans la première phase pour deux raisons. D'abord, parce qu'ils s'attaquent à des zones qui sont extrêmement bien défendues et qu'eux-mêmes veulent limiter les pertes de manière offensive. Et puis, deuxième aspect qu'on nommait souvent et dont on ne parle jamais dans les médias occidentaux, c'est que les troupes de chocs qui sont en première ligne sur le front sont les troupes des républiques de Donetsk et de Lugansk, qui eux-mêmes ont de la famille dans les zones qu'ils sont en train de conquérir. Donc, ils font particulièrement attention à ne pas avoir, je dirais, des frappes totalement indiscriminées parce qu'il y a malgré tout des frappes indiscriminées, il faut le dire. Je voulais vous poser aussi une question, Éric Donessé. Vous avez sûrement entendu la prise de position du petit-fils du général de Gaulle, assez atypique dans le discours ambiant qu'il a donné il y a quelques jours à l'ambassade russe de France. Quelle a été votre réaction face à cette prise de position ? C'est un discours qui était extrêmement clair et limpide et plein de bon sens. J'y adhère évidemment. Alors, il est intéressant et je dois avouer qu'on voit de plus en plus aux États-Unis, c'est un certain nombre de chercheurs, y compris les anciens de la CIA, sortir des discours similaires sur les erreurs qui n'ont cessé d'être faites. Ça montre bien que tout le monde sent le vent tourné, que les Américains voient le désastre arriver. Alors, nous, nous sommes un certain nombre à l'annoncer en France depuis longtemps, même si on se fait traiter de pro-russe, d'extrême droite et de toutes sortes de noms d'oiseaux. Mais malheureusement, un analyste, je dirais à peu près objectif, voit l'évolution de la situation et le discours du potifis du général de Gaulle s'inscrit dans cette dynamique. D'accord. Et pour terminer, est-ce que vous voyez, encore une fois, une issue rapide à ce conflit ? Alors, rapide, il y a de grandes chances, effectivement, qu'on arrive à quelque chose pendant l'été. Selon les services de renseignement allemands qui sont mieux implantés sur place que les Français, eux, disent que l'Ukraine est prête à s'effondrer dans les prochaines semaines. Les livraisons d'armes, finalement, ne font que retarder le moment fatidique. Il y a de grandes chances que pendant l'été, alors est-ce que ce sera le 1er juillet ou le 31 août, effectivement, les Russes parviennent à leur but de guerre, en tout cas au but de guerre qu'on leur prête et que l'Ukraine et les Américains, finalement, acceptent de négocier ? Encore une fois, il faut rappeler que si dès le début, nous avions accepté ces négociations que demandait Poutine, qu'il ne s'agit pas, évidemment, d'excuser, si nous avions reconnu la neutralité de l'Ukraine comme il existe une neutralité finlandaise, eh bien, tout ça ne serait pas arrivé. Merci beaucoup, Éric Denessé. On continue de suivre l'actualité, la géopolitique avec vous chaque semaine. Merci encore. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radio-courtoisie.fr Merci d'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !